Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des machines simples. Donc on va décortiquer le mot d'abord en machine. À quoi ça fait penser machine? Ça fait penser des fois à un ensemble de pièces qui peuvent faire des espèces de composantes ou des allures de choses complexes. On peut penser à des simples machines à laver, on peut penser à une machine à café, à votre téléphone cellulaire ou à n'importe quel objet qui ressemble à une grosse machine. Mais c'est pas de ça dont on va parler dans cette capsule, mais c'est plutôt de machines simples. C'est le dernier mot qui est le plus important. Dans la plupart, voire toutes, les machines se cachent des machines simples. De toutes sortes, et on va voir qu'il y en a six. Donc, qu'est-ce que c'est que des machines simples? Je viens de vous dire qu'il y en a six, et je fais référence ici à vos notes de cours à la page 175. Donc on va commencer par nommer ces fameuses six machines simples. La première en commençant, donc un simple plan, donc une surface plane inclinée, on appelle ça le plan incliné. Très, très, très important. Le second en vert, ici en haut à droite, vous avez le levier. Donc vous avez certainement déjà vu ça dans les parcs pour enfants, une espèce de jeu à bascule avec un élément central qui permet de basculer d'un bord et de l'autre. Vous allez voir qu'il va falloir jouer avec ça, et qu'il y en a différentes variétés. Le troisième, le coin, donc une espèce de triangle. On va voir que c'est très, très utile, très utilisé aussi. Le quatrième, très facile, c'est rond, ça roule. On dit, hein, qui n'a pas utilisé la fameuse roue. Donc c'était un élément qui a changé l'histoire de l'humanité lorsqu'on a inventé la roue. On a inventé finalement une des machines simples. Le cinquième, la vis. Donc qu'est-ce qu'une vis, c'est difficile pour moi de vous l'illustrer autrement que par une image, donc une espèce de cylindre sur laquelle c'est enroulé, une espèce de filet. C'est une machine simple, encore une fois, énormément utilisée. Et finalement, le dernier, sixième, et non le moindre, ce sont les poulies. Et on va voir par certains exemples, qu'est-ce qu'une poulie, hein. Donc vous avez une petite illustration pour vous en donner un aperçu. Donc, toutes les machines simples sont les dérivés ou en fait font partie de deux grandes familles. La grande famille des plans inclinés à gauche, ici, et la grande famille des leviers à droite. C'est des dérivés, en fait. La roue est un dérivé du levier. Et je vais vous montrer par différents exemples le pourquoi du comment de cette affirmation. Donc on va commencer dans le haut de votre page de notes avec une définition, donc un petit peu officielle cette fois, hein. C'est quoi? Une machine simple, c'est un dispositif. Qui change la grandeur ou la direction d'une force. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre mot à mot pour bien comprendre la définition. Et pour bien se l'imager, j'ai choisi d'abord de vous montrer un objet qui se mettrait à bouger. Donc, pour le cas présent, on va s'imaginer une balle, hein, qu'on veut mettre en mouvement. Je peux simplement illustrer avec une petite flèche de mouvement. Je fais référence à d'autres capsules qu'on a vues ensemble, les mouvements. Donc, pour mettre un objet en mouvement, on se rappelle, mais c'est d'une évidence absolue, hein, on doit exercer une force sur cet objet-là pour qu'il se mette en mouvement. Maintenant, la force, c'est la grosse flèche blanche que vous voyez juste au-dessus de moi. Maintenant, si on veut faire varier, finalement, la grandeur à l'aide d'un dispositif, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se l'illustrer. Donc, on va utiliser, finalement, un dispositif qui va être la machine simple et qui nous permettrait de changer la grandeur. Qu'est-ce qu'on entend par grandeur de force? C'est une force plus ou moins grande. Elle peut être plus grande, elle peut être plus petite. En fait, je vais forcer plus ou moins en utilisant un dispositif, et ce dispositif-là, on va appeler ça une machine simple. Pour faire le même travail, là, c'est-à-dire mettre la balle en mouvement. Et je pourrais aussi utiliser un autre exemple, c'est-à-dire forcer dans une direction totalement opposée, hein, c'est la deuxième partie de la définition, changer la direction. Donc, je pourrais utiliser un dispositif, une machine simple, qui me permettrait de forcer dans le sens totalement opposé de l'usage normal qui voudrait nous mettre à... nous permettre de bouger la balle ou l'objet dans une certaine direction. Et ça peut être une combinaison des deux, hein. Je peux utiliser une machine simple ou un ensemble de machines simples pour changer et la grandeur et la direction. Et on va voir par certains exemples comment ça peut s'imaginer tout ça. Je vous ai dit qu'il y avait deux grandes familles de machines simples. Donc, dans vos notes de cours, vous avez à gauche, hein, le plan incliné et à droite, le levier. Vous en prenez note dans le haut de vos notes de cours, ici, là, et on va descendre, on va débouler les deux colonnes, finalement. On va commencer avec le plan incliné. Donc, si je prends le même objet, la fameuse balle, et je veux la soulever, par exemple, sur un mètre de hauteur. Alors, pour ce faire, je vais exercer une force plus ou moins considérable, dépendamment de la masse de l'objet, hein, sur un mètre de distance. Si j'utilise, maintenant, le plan incliné que voici, je peux faire le même travail, c'est-à-dire soulever la balle ou le ballon sur un mètre de hauteur, mais vous vous doutez, puis vous pourrez l'expérimenter, que la force va être beaucoup moindre. Donc, tout dépendamment de l'inclinaison, si je prends un autre plan incliné, par exemple, je pourrais avoir un plan incliné qui aurait une inclinaison plus grande, la force va être plus grande, mais là, je vous demande de remarquer quelque chose, hein, si j'ai une force plus grande parce que le plan incliné est plus élevé, et là, vous devez vous l'imaginer, hein, plus l'inclinaison va être grande, plus la force va être grande. Qu'est-ce qui change dans un cas comme dans l'autre? Ben, c'est facile de s'imaginer, hein, c'est que la petite force, je l'exerce sur une plus grande distance, ou la grande force sur une plus petite distance. Je ne peux pas être gagnant sur tous les points, donc, c'est ce que je note en dessous de chacune des illustrations, hein, c'est soit une petite force appliquée sur une plus longtemps, ou une grande force appliquée moins longtemps. Donc, c'est là qu'on va commencer à parler d'un avantage mécanique. J'ai un avantage parce que je peux diminuer la force que j'ai exercée. Par contre, ça vient avec une espèce d'inconvénient que je devrais exercer cette force-là sur une plus grande distance. Mais ce n'est pas un souci, hein, souvent, si on peut diminuer la force, c'est déjà super cool. On va prendre le deuxième exemple, la deuxième grande famille, les leviers. Donc, même chose, si j'ai une balle, je peux la soulever d'un mètre de hauteur, dans ce cas-ci, j'aurais exercé, par exemple, une force plus ou moins grande sur peut-être une distance d'environ deux mètres, hein, donc, vous voyez que la configuration ici me permet de déplacer un objet avec une force moindre. Si j'utilise un levier en déplaçant le point d'appui à un autre endroit, je vous demande de me faire confiance, mais vous allez l'expérimenter dans quelques instants, je vais faire le même travail, c'est-à-dire soulever la balle de un mètre de hauteur, mais j'aurais franchi uniquement, par exemple, une distance qui ne serait même pas d'un mètre. J'aurais donc exercé une force beaucoup plus grande pour faire le même travail. Donc, si on met en comparaison, c'est la même chose que le plein incliné, hein, c'est donc dire que soit j'exerce une grande force sur une tout petite distance ou une petite force sur une plus grande distance. Et vous avez ça au centre de vos notes de cours, en fait, vis-à-vis, finalement, les schémas des deux grandes familles, soit le plein incliné ou le levier, de la même façon. Parmi les leviers, il existe trois types de leviers, donc on va voir dans les prochaines secondes, comment baptiser, comment nommer ces fameux leviers-là. Je vous les illustre juste ici, donc vous avez trois combinaisons possibles. Suivez la légende avec moi, donc vous avez le point d'appui, qui est l'élément triangulaire gris. Vous avez la force ou le moteur, c'est l'endroit où est-ce qu'on exerce la force. Ça peut être manuel, mais ça peut être un moteur à combustion ou électrique, en fait. Ça peut être une autre machine même qui exerce cette force-là. Et on a la résistance, c'est ce qui va résister au mouvement. Ça peut être un objet qu'on veut soulever, mais ça peut être simplement quelque chose qui résiste à vouloir se déplacer ou changer de mouvement ou de forme. Donc, pour nommer les leviers, on va regarder la composante qui est au milieu, parce que chacun des noms des leviers commence par le mot inter, qui veut dire entre. Donc, on s'intéresse à savoir ici qu'est-ce qui est entre les deux autres choses. C'est l'appui, donc on va appeler ce type de levier l'inter-appui. L'équivalent de la bascule qu'il y a dans les packs pour enfants, c'est un levier inter-appui. Si on regarde ici dans le deuxième exemple, c'est quoi qui est au centre? C'est la résistance, donc c'est un levier inter-résistant. C'est le nom qu'on lui donne. Et finalement, le dernier, c'est quoi l'élément central? C'est le moteur, donc c'est le levier inter-moteur. Et vous en prenez note, dans vos notes, vous avez les mêmes trois leviers avec des espèces de combinaisons de forces plus grandes, encore une fois, ou forces plus petites, tout dépendamment de où on positionne le point d'appui. Et vous allez voir dans les prochaines minutes qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage de changer la position du point d'appui. Donc, je vous laisse noter les trois noms, les trois types de leviers. Et on passe maintenant aux autres machines simples. On vient de faire les deux principaux parce que c'est les deux familles. Mais je vais y revenir parce que c'est trop important. Donc, prochain, le coin. Vous avez une petite illustration, par exemple, un bateau brise-glace. Qu'est-ce que c'est un bateau brise-glace? Mais regardez le nez du bateau. Le nez du bateau, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de deux plans inclinés. Et c'est pour ça qu'on dit que le coin, en fait, tout objet qui est une espèce de... tous les objets tranchants passant à les couteaux, les ciseaux, la partie tranchante, c'est quoi? C'est un coin. C'est deux surfaces qui finissent en pointe et c'est une combinaison de plans inclinés, donc un dérivé. Prochaine famille... Prochaine machine simple, la vis. Donc, ça, c'est encore une fois difficile de faire mieux que de simplement vous l'illustrer. Mais là, cette fois-ci, je vous porte à votre attention, les filets, la portion en rouge que vous voyez là, c'est l'équivalent, dans le fond, d'un plan incliné qu'on a enroulé le long du cylindre qui compose la vis. C'est pour ça que c'est encore une fois un dérivé du plan incliné parce que les filets sont simplement un enroulade et c'est un usage qu'on va faire et il va falloir, en fait, parler dans d'autres capsules, de d'autres machines ou de d'autres composantes, pièces qui vont utiliser la vis. Vous allez voir que ça fait référence au fait que ça va nous donner un avantage mécanique d'utiliser cette fameuse composante-là, la vis. Avant-dernier, maintenant, la roue. Donc, la roue, c'est un dérivé du levier. Des fois, ce n'est pas évident à visualiser. Je vous mets une illustration juste ici. Donc, si on prend le levier intermoteur, c'est le meilleur moyen de s'illustrer pourquoi la roue, c'est un dérivé du levier. Simplement parce que l'élément central, c'est l'appui, l'essieu, donc la composante centrale d'une roue, qui est souvent le moyeu aussi, c'est un synonyme, c'est là qu'on va exercer la force et la résistance, le caoutchouc ou l'extérieur de la roue, c'est ce qui résiste au mouvement pour avancer ou pour faire bouger un véhicule. Donc, il se trouve que la roue, c'est un dérivé puisque l'essieu, finalement, ça joue office de la troisième composante dans le levier. Donc, vous pouvez en prendre note dans le bas de vos notes de cours. Et la dernière machine simple, la poulie ou les poulies. Vous avez une petite animation que j'ai tenté de faire pour vous ici. Donc, la poulie, c'est le meilleur exemple pour visualiser comment une machine simple, par exemple, peut me permettre de changer la direction. Parce qu'on a un meilleur exemple ici. Je peux vouloir soulever une masse en exerçant une force vers le haut. Mais vous imaginez qu'ici, le petit garçon exerce la force vers le bas. Donc, le dispositif poulie, dans ce cas-ci, c'est une poulie fixe, en fait, lui permet, c'est une poulie sur laquelle on va faire enrouler un câble ou une corde, permet de changer la direction de la force. Pas l'intensité, pas la grandeur. Il va forcer autant, mais il ne va pas forcer dans la même direction. Par contre, si on change et on combine des poulies, là, vous avez ici une belle poulie mobile, donc la poulie ici qui se déplace permet, dans cette configuration-là, avec une poulie mobile, de diminuer la force littéralement de moitié. Et ça, c'est la puissance des poulies, on peut en mettre autant qu'on veut pratiquement et vraiment venir avoir un avantage mécanique, encore une fois, diminuer la force. Mais, encore une fois, je ne vais pas gagner sur tous les points puisque je devrais exercer cette petite force-là sur une plus grande distance. Je devrais tirer deux mètres de corde pour soulever l'objet d'un mètre, par exemple. Donc, c'est des détails, on pourrait en venir à des calculs, mais ce n'est pas l'objet de cette capsule. Vous avez juste à prendre note dans le bas de vos notes, la poulie, qu'elle soit fixe ou mobile, c'est la dernière des machines simples. Je vais enchaîner avec un paquet d'images dans lesquelles vous devrez repérer les machines simples parce que c'est l'une des choses qu'on va vous demander de retenir, c'est d'être capable de repérer l'une ou plusieurs de ces fameuses six machines simples. Si on prend la brouette que vous voyez juste au-dessus de moi, vous devrez être en mesure de voir de quelle machine simple il s'agit. Donc, je vous aide un petit peu, on va passer en revue quelques images en rafale. Donc, ici, on a par exemple la roue qui est le point d'appui. Bien entendu, il y a la roue, mais là, on va parler juste de la brouette. La roue ici, c'est le point d'appui. Ce qu'on transporte, c'est la charge et l'endroit où est-ce qu'on soulève, c'est la force. Donc, on a un beau levier, un bel exemple de levier. Les escaliers, peu importe lesquels, sont simplement l'usage d'un plan incliné avec des espèces de surfaces qui vont nous aider à grimper à différents étages. La hache, c'est simplement un coin. Je vous ai dit tantôt, tout objet tranchant, ce sont des coins. Un ciseau, il parle de ciseau, c'est quoi? C'est quoi? C'est simplement une combinaison de deux leviers, simplement. Tous les objets roulants, j'espère que vous êtes en mesure aisément de voir qu'il s'agit de roues. C'est une machine simple, extrêmement utilisée. Si vous voyez des espèces de câbles avec des roues, on va parler de poulies à ce moment-là. C'est peut-être l'élément nouveau cette fois. Tous les toits avec des pentes, c'est quoi? Les pentes, c'est des plans inclinés, c'est utilisé abondamment dans les pays nordiques, par exemple, lorsqu'on veut diminuer la force qui va être exercée sur la structure, on va incliner davantage le toit, donc l'accumulation de neige va répartir la force sur l'usage du plan incliné. Un marteau, lorsqu'on veut arracher quelque chose, un clou ou autre chose, c'est un levier, on a un point d'appui, on tire, c'est la force et on a une résistance dans l'élément qu'on cherche à retirer, c'est simplement un levier. Même chose, les rames d'une barque, ce sont des leviers, vous devrez être capable de voir la résistance, le point d'appui, la force, donc c'est aussi des leviers. Un gouverneur de bateau, c'est simplement un autre usage de la roue et toutes les pentes pour personnes à mobilité réduite, ce sont simplement des plans inclinés. C'est des exemples, on pourrait en défiler beaucoup d'autres, essayer d'avoir de plus en plus l'œil pour les repérer. Je vais faire une expérience avec vous, je me demande vraiment d'appuyer sur pause et d'aller chercher des éléments, je vous montre ici une expérimentation qu'il faut effectuer pour bien comprendre la suite des choses. Donc, meilleure chose que vous êtes certain d'avoir à la maison, une boîte de conserve, une canne, donc ça peut vous servir de charge. Donc, dans l'image ici, vous avez une charge, une boîte de conserve, ça va vous servir. Deuxième chose à aller se procurer, une surface plus ou moins rigide, utiliser une bande dessinée, un livre, une surface assez rigide, ça va vous servir dans le fond de l'élément plat ou plane du levier et finalement, un simple crayon qui va vous servir d'appui au centre. Donc, si vous avez votre main qui va être le moteur, vous pouvez vous configurer un beau levier inter-appui comme que vous voyez au-dessus de moi. Appuyez sur pause, aller chercher les choses, pour vrai, ça va être important pour bien sentir la différence. Je repars à l'instant. Donc, on peut configurer avec les mêmes éléments les trois types de leviers qu'on a vus ensemble. On vient de voir le levier inter-appui, vous allez mettre le crayon au centre. Si vous utilisez cette fois juste votre main avec pas de crayon cette fois, la configuration au centre, on aurait un levier inter-résistant. Donc, vous allez avoir la combinaison avec la résistance au centre et finalement, si vous utilisez le même livre avec la boîte de conserve de cette façon-là, la troisième façon ici, vous allez avoir un levier inter-moteur. Il faut les expérimenter les trois pour bien sentir la différence quand on positionne la force, le moteur, l'appui à différents endroits et c'est quoi les conséquences de ça. Donc, ça fait référence au même schéma mais on va s'illustrer ça avec les objets et j'espère que devant moi vous l'expérimentez. Vous appuyez sur pause, vous l'expérimentez et vous constatez la différence. On va commencer avec la configuration du levier inter-résistant. Donc, on va mettre ses mains sur un point du livre. Je ne le fais pas devant l'écran parce que ça serait difficile dans la petite caméra. Vous avez l'animation et les images, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous l'illustrer. Donc, le point d'appui c'est l'endroit où vous retenez votre livre. Au centre, vous allez appuyer et finalement, vous allez déposer la boîte de conserve. Ça va être la résistance et finalement, la main, l'autre main qui est à l'extrémité, ça va être votre force motrice, ça va être ça qui va exercer la force pour soulever la charge et on est dans le cas du levier inter-résistant. Maintenant, il va falloir expérimenter cette chose suivante, déplacer la charge, voir qu'est-ce qui se passe si je mets la charge à un endroit par rapport à un autre. Qu'est-ce que ça change? Donc, si vous l'expérimentez en même temps que je vous parle, vous devrez être en mesure de réaliser que plus la charge est loin finalement du point d'appui, plus la force va être grande. Donc, vous devriez voir différence dans la force à exercer pour soulever la boîte de conserve. Donc, remarquez là que dans certaines positions, c'est plus facile, dans d'autres, c'est plus difficile. Si je le décortique là, ce qu'on s'intéresse ici dans le levier inter-résistant, c'est la position ou la distance entre le point d'appui qui est l'endroit où est-ce que vous appuyez vos mains, la résistance, c'est l'endroit où est-ce que vous allez mettre la boîte de conserve et la force, je le rappelle, c'est l'endroit où est-ce que vous tirez le livre. Donc, on s'intéresse ici à la distance entre le point d'appui et la résistance. Juste à ça. Remarquez là que dans la situation, la première situation, on a par exemple la résistance très proche du point d'appui. Si vous l'expérimentez en même temps que je vous parle, vous avez constaté que la force, elle est beaucoup plus petite. parce que lorsque j'éloigne finalement la résistance du point d'appui dans la deuxième situation, ici, vous êtes dans une situation où est-ce que la force devrait être beaucoup plus grande. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est simple. Plus on rapproche la résistance du point d'appui, plus petite sera la force ou plus grand sera mon avantage mécanique. Deuxième situation maintenant, on change complètement de configuration. Revenez si vous avez besoin, appuyez sur pause, essayez comme il faut. Là, on va essayer le levier intermoteur. Deux situations extrêmes. Maintenant, ce qu'on fait changer, et là, on compose la même chose. Point d'appui, là où vous retenez le livre. Moteur, cette fois-ci, c'est là où vous allez soulever entre, parce que c'est un levier intermoteur, entre la résistance et votre point d'appui. Et la résistance, vous allez la mettre à l'extrémité du livre. Des fois, c'est difficile de le garder en équilibre, juste ne pas soulever trop votre livre et ça devrait bien y aller. On s'intéresse cette fois à la position du moteur. À quel endroit vous forcez? Donc, la distance entre le point d'appui et l'endroit où vous forcez, où vous mettez votre main. Donc, si la distance, elle est très, très grande par rapport au point d'appui, bien, la force va être petite. Si vous l'expérimentez, vous allez vous en rendre compte. En plus, vous rapprochez, dans la deuxième situation, ici, vous avez une distance très, très petite entre le point d'appui et la force et le moteur, en fait, ça va faire que la force va être beaucoup plus grande. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. Simplement que plus je vais rapprocher du point d'appui mon moteur ou ma force motrice, plus la force devra être considérable. Donc, pour avoir un grand avantage mécanique, je devrais éloigner au plus possible, dans le fond, l'élément moteur dans mon levier. Et c'est ça qu'il faut expérimenter avec les trois configurations. Ne gênez-vous pas, appuyez sur pause encore une fois, vous avez dans l'animation un peu l'agrandissement et le rapetissement de la main qui symbolisent que, dans le fond, quand je déplace, la première illustration, si vous déplacez le crayon, vous devriez sentir que plus le crayon est proche parce que là, quand on déplace le crayon, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, on joue avec les deux distances en même temps. J'ai parlé de deux distances importantes, la distance entre la résistance et le point d'appui et la distance entre la force motrice et le point d'appui. Quand on déplace l'appui, on déplace, en fait, on joue avec les deux distances en même temps. Vous devriez voir, varier, en fait, sentir avec votre main une différence considérable tout dépendamment de où vous mettez le crayon ou l'appui. Même chose, dans la deuxième situation, c'était la première qu'on a fait ensemble, c'est le déplacement de la résistance. Vous devez savoir que plus la résistance va être proche du point d'appui, plus la force va être petite. Et inversement, plus la force motrice va être proche, si on veut être inversé, plus la force va être grande ou plus la force motrice va être loin du point d'appui, plus la force va être petite. Ça fait beaucoup de choses. Je récapitule avec deux éléments cruciaux qu'on devra se rappeler de cette capsule. Donc, première chose, il va falloir être en mesure de décrire qualitativement l'avantage mécanique des différents types de leviers. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ce qu'on vient de faire, c'est ce que vous venez d'essayer si vous êtes allé chercher les éléments et que vous l'avez expérimenté en même temps que moi. C'est de visualiser, pas de calculer mathématiquement, réellement de visualiser, de sentir la différence, tout dépendamment de la position, de la résistance et de la force. Donc, juste essayer pour vous rappeler dans quelle configuration je devrais dépenser plus de force ou moins de force. Et ça, c'est qualitativement. C'est plus ou c'est moins. C'est plus facile, c'est plus difficile, c'est ça qu'on entend. On ne veut pas faire le calcul cette fois. Et deuxième et dernière chose que vous devriez être en mesure de faire, assurez-vous de commencer à repérer les machines 5 dans différentes situations de la vie courante. J'avais pris, par exemple, j'avais mentionné un port, c'est un endroit où est-ce que, je ne l'ai pas mentionné, vous-même l'image ici avec un bateau avec plein de machines aux alentours et dans plein de situations de la vie courante, ce n'est peut-être pas courant pour vous, mais c'était une belle situation pour moi pour vous montrer que dans une situation donnée, il y a énormément de machines simples qui se cachent. Dans l'image que vous voyez là, il se cache des coins, des leviers, des poulies, des roues, des plans inclinés. Il y en a plusieurs, j'en ai juste mis en fait ressortir quelques-uns. Et c'est ce qui termine cette fameuse capsule. C'est le cas. C'est le cas. Il se cache des palettes Sous-titrage FR ?